Bonjour Marie-Hélène Boucan. Bonjour. Voilà, pouvez-vous en quelques mots nous dire qui vous êtes, votre parcours ? Oui, je suis Marie-Hélène Boucan. J'ai eu plusieurs périodes dans mon histoire. La première, j'ai été médecin de médecine physique et réadaptation. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années auprès des patients qui avaient une lésion cérébrale en éveil de coma ou trauma crânien. Et puis, j'ai été touchée par une maladie rare génétique qui m'a conduit à arrêter de travailler à l'hôpital. Voilà, et secondairement, compte tenu du temps disponible, j'ai travaillé une thèse de philosophie dans les suites d'un parcours d'éthique médicale. que j'avais commencé une dizaine d'années auparavant. Et donc, j'ai travaillé sur le thème du vécu des maladies rares génétiques. Voilà, et donc vous publiez aux éditions RS ce livre au titre Approche éthique des maladies génétiques rares. Oui. Et pouvez-vous nous dire un peu quel a été l'objectif de ce livre ? Alors plusieurs, peut-être l'objectif global était de proposer, de faire une réflexion très transversale sur cette problématique que jusqu'à maintenant on connaît maladie par maladie, et là c'était vraiment très ouvert sur plusieurs maladies. Permette peut-être ainsi de mieux faire comprendre le vécu des personnes qui sont touchées par ce type de pathologie et de leur entourage. Parce que, dans la mesure où elles sont génétiques, elles touchent et la personne et la famille. Et puis, je dirais, témoigner de ce que je peux voir, entendre, constater depuis une vingtaine d'années auprès des associations en particulier de patients qui éprouvent aussi une grande solidarité entre les différents patients qui sont atteints de la même pathologie. Et à qui destinez-vous ce livre ? Alors, au public le plus large, en premier quand même aux patients eux-mêmes, à leur entourage, à leur famille, peut-être en espérant que ça leur permette de communiquer avec l'entourage, et puis aux associations de patients qui, déjà contactés, sont intéressés par cette réflexion. Et enfin, aux soignants, quelle que soit leur place dans le parcours de soins, pour essayer aussi peut-être de comprendre la relation un peu complexe et difficile qui s'établit entre ces malades qui ne guérissent pas le plus souvent et les soignants ou les médecins qui sont amenés à s'en occuper et à faire le diagnostic. Eh bien, merci beaucoup et voilà donc un nouveau livre à découvrir. Merci. 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 Merci.